bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo qui sera destinée aux utilisateurs avertis comme vous le savez j'attache une grande importance à vous montrer comment sécuriser votre système d'exploitation loin des rumeurs des fantasmes et des ressentis du style oh il n'y a rien à faire ils nous espionneront quoi qu'il arrive ou encore david vincent les a vus ils sont là non pas ça j'ai une approche plus terre-à-terre de la situation je trouve des manipulations je déteste je regarde ce qui se passe sur le réseau pour savoir si le pc envoie des infos et point j'ai une formation scientifique et je m'y tiens mais assez parlé de méthodologie aujourd'hui je vous propose encore une nouvelle approche qui complète les deux que je vous ai déjà exposé pour empêcher microsoft de vous espionner dans deux précédentes vidéos la première vidéo était la modification des paramètres et des services la seconde vidéo était l'utilisation d'un logiciel tiers et la troisième vidéo celle ci sera le recoupement des deux via la gestion de stratégie de microsoft le but est d'entre guillemets bétonner les deux premières méthodes commençons donc par ouvrir l'outil d'édition de stratégie de groupe local pour ce faire windows air gp edit point msc et voici ici vous trouverez la possibilité d'éditer de modifier toutes les stratégies pour votre pc que microsoft a pu mettre en place par défaut commençons par aller dans modèle d'administration composant windows collecte des données et version d'aperçu ici vous aurez autorisé la télémétrie double cliquer dessus cette stratégie détermine la quantité de données d'utilisation de diagnostic renvoyé à microsoft c'est à dire l'envoi des données de base du type type de matériel lors de la recherche d'un pilote par exemple une fois que vous aurez sélectionné désactiver cliquez sur ok allons maintenant sur désactiver les fonctionnalités ou paramètres de préversion ce paramètre de stratégie détermine le niveau que microsoft peut expérimenter avec le produit afin d'étudier les préférences de l'utilisateur on n'est pas des cobayes mettez désactiver et ensuite ok ce sera tout pour collecte des données et version d'aperçu allons maintenant sur compatibilité des applications le premier paramètre c'est désactiver la télémétrie applicative ici ne pas mettre désactiver car cela reviendrait à faire le contraire de ce que vous voulez mettre activé en effet on active la désactivation de la télémétrie applicative cliquez ensuite sur ok ensuite allons sur désactiver l'inventory collector même philosophie ce paramètre de stratégie contrôle l'état de l'inventory collector qui est le répertoire des applications fichiers périphériques et pilotes et bien sûr toutes ces données sont envoyées à microsoft cliquez sur activer donc pour désactiver ou plutôt pour activer la désactivation appliquer ou ok et enfin nous allons désactiver l'enregistreur d'action d'utilisateurs comme indiqué l'enregistreur d'action d'utilisateurs conservent une trace des actions entreprises par l'utilisateur afin d'assurer la compatibilité des programmes nous allons comme d'hab activer la désactivation appliquer ok et voilà comme on dit en anglais on a bétonné les précédentes manipulations des précédentes vidéos il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous voulez être tenu au courant au fur et à mesure que microsoft implémentera d'autres espions abonnez vous à ma chaîne et tout en n'oubliant pas un petit pouce levé ça fait toujours plaisir le contrôle de ces données est un combat de tous les instants et comptez sur moi pour vous aider à le mener pensez à partager ses vidéos sur les réseaux sociaux pour qu'un maximum de personnes face et manipulation réseaux sociaux forum etc et sur ces bonnes paroles n'hésitez pas à discuter dans mes 160 et quelques vidéos sur les jeux du moment ou à venir sur comment configurer vos jeux comment configurer windows etc à ciao